Des étagères vides à l'épicerie ont été l'un des premiers signes de propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis. Les gens ont commencé à acheter et à stocker plus de nourriture et de fourniture que nécessaire. Lorsque les mécanismes d'adaptation des gens sont dépassés, ils commencent à faire des choses pour gérer l'incertitude. Mais selon les spécialistes, il existe de meilleures façons de faire face au stress. Ils peuvent s'ancrer dans des conversations avec les membres de leur famille, sachant qu'ils sont à la maison et en sécurité, en se servant de diverses méthodes de communication que nous avons aujourd'hui. Avec les messageries vidéo, les gens peuvent voir les membres de leur famille et leurs amis, même s'ils sont loin. Ils peuvent également faire des exercices pour les aider à faire face. Nous savons que cela est utile pour notre bien-être physique et notre bien-être émotionnel. Il y a de grandes recherches sur l'effort physique qui est un bon traitement pour la dépression ainsi que pour l'anxiété. Une autre chose importante est de se fixer des objectifs, même petits. Nous devons faire des choses qui ont du succès, nous devons avoir accompli des choses, nous devons être en mesure de dire, « Oh, regardez ça, j'ai fait ça », parce que c'est ce qui aide à atténuer l'anxiété que nous vivons. Cela permet également de réfléchir sur la façon dont nous arrivons à gérer d'autres défis. Nous grandissons très souvent lorsque nous vivons en dehors de notre zone de confort et certainement c'est un moment où la grande majorité d'entre nous se retrouve en dehors de notre zone de confort. Et n'oubliez pas de rire. Des doses d'humour sont bonnes pour nous. Je pense que c'est un moyen d'activer une bonne chimie cérébrale et de se protéger avec une meilleure fonction immunitaire. L'humour est vraiment un bon remède. Et lorsque vous partagez une expérience, même à distance, c'est un moyen de rapprocher la communauté. Je pense que c'est un moyen de rapprocher la communauté.